Quelqu'un m'a dit que le Shobunah était déjà mort. Il faut donc qu'il renaisse, qu'il s'ouvre à un nouveau monde. Un voile de ténèbres recouvre encore ce nouveau monde. Mais il y en a certains qui ont le désir profond d'avancer vers la lumière. Quant à moi, je me bats aux côtés de ceux qui veulent forger notre avenir. Par conséquent, je ne peux pas te suivre. Je pensais que toi, tu me comprendrais. Mieux que n'importe qui. Donc, nos hommes sont dispersés. J'espère qu'ils survivront. Pour réaliser le rêve de notre maître. Un nouveau monde. Ito, Yamagata, Nakaoka, Katsura, Shinsaku, Fumi. J'aurais aimé vous revoir une dernière fois. Maître Shohin. Me voilà prêt à vous rejoindre. Aout 1864. Gensui Kousaka a mis fin à ses jours. Il avait 25 ans. La rébellion des Portes Interdites se conclut par le suicide de Gensui Kousaka. Le clan Choshu, vaincu, est accusé de trahison. Bien que la bataille soit terminée, Kyoto reste la proie des flammes et se change progressivement en champs de ruines. Gensui Kousaka a mis fin à ses jours. Pourquoi ? Pourquoi tant de gens veulent-ils mourir pour un idéal ? Ils oublient tout ce qu'ils laissent derrière eux. Gensui poursuivait le rêve de ton frère, tu sais. Pour notre bien à tous. Il voulait fonder un nouveau Japon. Je crains de ne jamais pouvoir comprendre. Comment croire que la guerre apportera la paix ? C'est lors des conflits qu'on a le plus besoin de nous. C'est le monde dont nous rêvions, n'est-ce pas ? Allez, empêchons ces chiens de Choshu de rire ! Vous n'en avez pas assez ? Le combat est fini ! J'ai rassemblé tous ceux qui restent. Venez ! Je vais mettre un terme à tout ça. Le sang a suffisamment coulé. J'espère que Shinsaku va bien. Shintaro aussi. Il va combattre avec le clan Choshu. Les Choshu survivants ont fui vers ce temple. Je ne sais pas si Shinsaku est là. Mais il faut que nous les aidions. J'aimerais éviter de combattre le Shogun. Mais ce ne sera pas évident. Tu es d'attaque ? J'oublie toujours que rien ne te fait peur. S'ils apprennent que nous avons aidé Choshu, ils diront que nous avons trahi. Mais nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Bon, il faut y aller tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu cherches à interférer ? Alors, je me retiens de la place. Je ne suis pas en train de me faire peur. Ton style est intéressant. J'aimerais bien l'essayer. J'aimerais bien l'essayer. Je me sens... Vivant... Ici... Vivant... Sonji ! Arrête ! Ça suitait comme ça ! Kondo... Apprécierez des combattants de votre trempe. Vous pourriez peut-être songer... Non. Oubliez ça. Tu as bien fait de l'arrêter. Maintenant, sort ton Shinsaku d'ici. Nous devrions pouvoir le conduire au domaine de Choshua Kyoto. Compte tenu des événements, les défenses seront sûrement minces. Il est impératif que nous le conduisions en un médecin au plus vite. Allez, dépêchons-nous ! Sans votre aide, c'en était fini de moi. C'est Oryo qui t'a sauvé, en vérité. Je ne savais pas que tu étais si doué. C'est mon père qui est doué. Je n'ai fait que suivre ses instructions. Toi, comme ton père, je ne vous remercierai jamais assez. Si vous n'étiez pas venu, bien des vies auraient été perdues. Et je dois dire, votre arrivée fut une agréable surprise. Jamais je n'aurais pensé te revoir dans de telles circonstances. C'est trop beau pour être vrai, n'est-ce pas ? Le destin vous réserve visiblement quelque chose. Je... Je n'en suis pas si sûre. Cela dit, qu'est-il être venu de Katsura ? Quelqu'un sait où il est ? Non, il a disparu après l'incident à l'aubergue Ikeda. Et puis, cette lettre est arrivée pas plus tard que ce matin. Voyons cela. Je suis Akamogawa. Je suis Akamogawa. L'heure est venue... résister ensemble. Et tu penses que c'est Katsura ? Difficile d'en être sûr. Mais quiconque connaît les derniers mots de Maître Shohin a dû assister à sa mort. C'est Katsura qui tient les rênes. S'ils ne se montrent pas bientôt, ça va devenir difficile de maintenir la discipline. Malheureusement, je vais devoir m'en remettre à toi pour tout ça. Je me sens encore trop faible. Je crois même qu'une angine me menace. Ne t'en fais pas. Nous partirons aussitôt que nous serons prêts. Une Nagaya est disponible à Kyoto. Va t'y reposer. Quand tu seras prêt, rejoins-moi Akamogawa. Ryoma, fais attention. Bien sûr. Et toi, veille sur Shinsaku, d'accord ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Apparemment, ces hommes étaient encore vivants il n'y a pas si longtemps. Ça ne présage rien de bon pour Katsura. Il faut le trouver rapidement. Une grande partie de la ville a brûlé. D'innombrables maisons. Nous sommes censés combattre pour améliorer le pays, pas le détruire. Tu es coincé. Fais tes prières. Merci beaucoup pour votre aide. Merci. Loués, sois les dieux. Loués, sois les dieux. Je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir. Katsura ! Je me doutais que c'était toi. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ? Les hommes de Chouchou craignaient le pire. Je voulais en apprendre plus sur les plans du Shogunat. Mais j'ai déçu mes camarades en ne combattant pas avec eux. Surtout Gensui. Je n'ai quand même pas perdu mon temps. J'ai trouvé des informations vitales. Le Shogunat va bientôt envoyer des troupes pour se débarrasser de Chouchou. Le Shogunat passe à l'action ? Ils saisissent l'occasion d'éliminer les hommes de Chouchou une fois pour toutes. Oui. Et ils espèrent que le clan Satsuma fournira le plus gros des combattants. Satsuma ? Mais ils n'envisageaient pas de se rebeller contre le gouvernement. Eh bien, les Satsuma font étalage de fidélité aux Shogunats. Ce qui va sonner le glas des Chouchou. Tu as une suggestion ? Tu sais, je me suis toujours demandé pourquoi Chouchou et Satsuma ne faisaient pas alliance. Vous êtes les seuls à avoir ce qu'il faut pour changer ce pays. Joignez vos forces. Et vous serez invincibles ! Tu n'as pas tort. Ce serait incroyable, si c'était possible. Mais les clans Satsuma et Chouchou sont des ennemis jurés. Former une alliance est impossible. C'est vrai. À trop s'enfermer dans le passé, on perd de vue l'avenir. Pour changer les choses, tu vas devoir te résoudre à des choix difficiles. Je vois ce que tu veux dire. Dans ce cas, rendons-nous au Temple Kiyomizu. Nous pourrons y rencontrer Takamori Saigo, du clan Satsuma. C'est le commandant actuel de l'armée de Satsuma. Si nous pouvons le convaincre, ton plan a peut-être ses chances. Retrouvons-nous au Temple Kiyomizu. Je peux vous laisser engager la conversation ? Je ne pense pas qu'il soit d'humeur à écouter un ennemi comme moi surgissant de nulle part. Pas de problème. Laisse-nous faire. Bon. Saigo est dans le Temple. N'est-ce pas ? Ah, c'est ça. Il paraît que Guesho, le grand prêtre du Temple, était un ami de Saigo. Et je crois que c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa mort. Hum. Bon. Il est temps d'y aller. C'était épouche-soufflant ! Crutale ! Alors ? Tu as reçu l'ordre de conduire l'expédition contre Chochou. Qu'as-tu l'intention de faire, Saigo ? Je me demande ce que conseillerait Guesho. Bon. Je te laisse y réfléchir. Un peu de solitude te donnera peut-être l'illumination. Qui ose me menacer en ce jour sacré entre tous ? Non, arrête ! Nous voulons parler ! Pas de mal ! Qu'est-ce que tu fais ? Parce que je vois que vous n'êtes pas des adversaires en fin. Je vais m'amener pour me faire un pied. Et puis, si y'a quelque chose que je visrai pour nous deux. Alors, j'attends de réchir ma peau ! C'est parti ! Quelqu'un qui n'a pas l'intention de tuer est inutile. Dites que vous voulez me parler ? Tu me demandes d'ignorer les ordres directs du Shogun. C'est impossible. Non, je ne peux rien faire pour vous. Oublie le Shogunin. C'est à toi que je parle, pas au Shogun. Ce sont les Chouchous qui ont tiré leurs sabres les premiers. Et vu comment le clan s'est comporté à Kyoto, on ne peut tolérer ça. Ecoute, je comprends la perspective de Satsuma. Mais... as-tu au moins réfléchi à notre avenir ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Changer le Japon ? Mais... mais qu'est-ce que tu racontes ? Au fond, Saïgo, je sais que tu es d'accord avec nous. Il y a des choses que Satsuma ne pourra accomplir qu'avec le clan Chouchou. Tu veux que nous nous allions à nos ennemis jurés ? C'est tout bonnement impossible. Et pourtant, cela se fera. Si nous le voulons. Mais d'abord, je dois m'excuser. Je suis désolé de ne pas avoir mis fin au conflit plus tôt. Katsura du clan Chouchou. Mais quelle est cette tenue ? Ne prête pas attention à mes vieilles frusques. Je t'assure que mes aspirations restent immaculées. Comme mes camarades te l'ont dit, nous devons mettre de côté nos différents, même s'il faut remuer ciel et terre pour cela. Nous devons changer le Japon. Katsura, je... Je comprends. J'accepte ta proposition. Hmm. Gesho aussi... ...aurait été enchanté... ...de mettre fin au bain de sang. Alors, affaire conclue. Les clans Chouchou et Satsuma deviennent alliés. Et notre responsabilité est de veiller à ce que cela continue. Vous savez, il paraît qu'en Occident, on est censé se serrer la main et la secouer dans des occasions telles que celle-ci. Allez. Essayez. Saïgo, j'ai hâte de combattre à tes côtés. Il en va de même pour toi. Takamori Saïgo, influencé par Ryoma, désobéit aux ordres du Shogun et annule l'assaut du clan Satsuma contre le clan Chouchou. Cet événement permet aux deux clans de se rapprocher et de conclure une alliance dans le but de renverser le Shogunat. Et aurais-tu oublié ce que je t'ai raconté ? Que j'avais un rêve aussi vaste que l'océan ! Parissa. Parissa. Vous ne nous s'échapperez pas. Là ! Acceptez votre destin ! Ils sont du genre insistant. Ryoma ! Nasi ! Tue-moi donc ! Nasi ! Tue-moi donc ! Rrrrr ! Rrrr ! Ooooooh ! Nasi ! C'est une gratinérance sur toi. Il lui faut des soins médicaux, vite ! Allez, lève-toi. J'ai encore un banc qui l'attend, figure-toi. Très bonne idée. C'est pas beau à voir. Après l'attaque à l'auberge Terada, Ryoma Sakamoto se réfugia au sein du clan Satsuma. Je n'aurai peut-être pas autant de chance la prochaine fois. Je vais devoir te confier la suite pour l'instant. Je te fais confiance. Encore une fois… Est-ce que Ryoma a pu partir sans incident ? Désolé de ne pas avoir été présent pour les adieux. Bon, nous ne pouvons pas ignorer les événements de l'auberge Terada, mais nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé. Si l'alliance Satsuma-Chouchou cherche le coupable trop ouvertement, nous ne récolterons que la colère du shoguna. Et c'est là que tu entres en jeu. Nous voulons que tu infiltres le Shinsengumi et que tu découvres le coupable. Je m'en remets entièrement au jugement de Katsura. Peut-être que certains te connaissent déjà, mais je suis sûr qu'avec un déguisement, ils n'y verront que du feu. Je sais de quoi je parle. Viens au Temple Nishi-Hongan, une fois que tu seras prêt. Tu dois te préparer pour réussir l'initiation. Cet endroit sert d'avant-poste aux forces du Shinsengumi. Il a d'ores et déjà été transformé en site de recrutement. Grâce à nos liens avec les Satsuma, ils s'attendent à ce qu'un rônin doué les rejoigne. Tu as déjà un uniforme du Shinsengumi, n'est-ce pas ? Tu devrais l'enfiler maintenant. Si tu ne découvres pas qui a mené l'attaque à l'Auberge Terada, Ryoma ne pourra pas revenir sans courir de danger. Je sais que tu es à la hauteur, les enjeux sont élevés, mais je compte sur toi. Ah, tu dois être la nouvelle recrue. J'ai beaucoup entendu parler de toi. On parle beaucoup de tes aptitudes aux sabres. Mais les gens ont toujours tendance à exagérer. Alors je ne croirai que ce que je verrai. Je ne t'aurais pas déjà vu quelque part. Ah, voilà un regard impressionnant. J'attends énormément de toi. Mais j'ai vraiment l'impression de t'avoir déjà croisé. Ah, je disais ça sans penser à mal. Toutes mes excuses. Mais je ne me suis pas présenté. Shinpachi Nagakura. Et celui-là s'appelle Hajime Saito. Saito, fais visiter notre avant-poste à la nouvelle recrue. Et fais-lui bien comprendre comment les choses fonctionnent. De ton côté, ne perd rien de ce que te dira Saito. C'est un grand combattant. Tu as tout à perdre à l'énervé. Lui, alors. Les installations d'entraînement sont de ce côté. Allons-y. Là, ce sont Suzuki et Todo. C'est à eux qu'il faut parler quand on s'intéresse aux armes à feu. C'est ici que nous nous entraînons. Une séance va commencer, d'ailleurs. Tu n'as aucun avenir dans le Shinsengumi si tu ne sais pas utiliser un sabre. Il est temps que tu montres ce que tu sais faire. Mesure-toi à lui. C'était bien. Mais ma curiosité n'est pas satisfaite. Maintenant, tu vas affronter celui-ci. Quel est ton verdict ? Tu penses qu'il a ce qu'il faut ? Sa technique est vraiment intéressante. Pas mal du tout. Ah ! Venant de toi, ce n'est pas un faible compliment. Bon. Et si maintenant, je lui offrais l'honneur de combattre son supérieur ? Nagakura dépasse largement les camarades que tu viens d'affronter. Tu penses avoir tes chances ? Ha 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 ! Ne t'en fais pas ! Personne ne va mourir. Inutile de retenir tes coups ! Allez ! Donne tout ce que tu as ! Tu es coriace ! Impressionnant ! Battre Nagakura n'est pas un mince exploit. Très bien. Suis-moi. Ah ! Ah ! C'est toi le nouveau. Tu veux bien venir ici un instant ? Désolé de vous interrompre. En dépit des circonstances, je pense qu'il est temps que je me présente. Voici Soji Okita. Il nous surclasse au sabre. Autant moi que Nagakura. Ah ! Tout ça, c'est du passé. Maintenant que je suis coincé au lit, je ne suis plus qu'un poids mort. Si tu veux t'améliorer, il est certain que Saito peut t'enseigner deux ou trois choses. Il n'a pas son pareil. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Okita, je me rends au dojo. Envoie-moi la nouvelle recrue quand vous aurez fini de parler. Dis-moi, pourquoi veux-tu faire partie du Shinsengumi ? Ça, on ne peut pas dire le contraire. Si tu sais risquer ta vie, Kondo sera te récompensé généreusement. Saito t'attend, n'est-ce pas ? Tu devrais y aller. Nous nous reparlerons plus tard. Commençons. C'est une vraie surprise. Ça, Il va tenir tête à ses yeux. Je vois. Je vois. Incroyable. Saito ne s'est jamais retrouvé dans une telle situation. Tu as du talent, c'est certain. Il n'y a pas grand monde ici qui pourrait l'emporter contre toi. On ne peut pas dire le contraire. Ça, tu pourrais tenir ton rang face à Kogoro Katsura ou Ryoma Sakamoto. Mais bon, je suis persuadé que tu connais déjà ces noms. Bon, je pense que nous pouvons garder cette nouvelle recrue. Des objections ? Pas moi. Je veux te présenter à quelqu'un d'autre. Viens avec moi. Je voudrais te présenter un officier, Kachitaro Ito. Un homme si brillant qu'il sait avec précision où va le monde et comment il y va. Suzuki, que je t'ai montré plus tôt, est le jeune frère d'Ito. C'est quelqu'un qu'il faut connaître aussi. Il dirige une de nos divisions. Bon, je vais te présenter, puis je parlerai avec lui en privé. Tu as le droit d'utiliser tous les moyens que tu veux pour écouter notre conversation. Compris ? Ito, je te présente une nouvelle recrue. Son talent au sabre vaut bien le mien ou celui de Nagakura ? Eh bien, tu dois être remarquable pour avoir autant impressionné Saito. Je suis Kachitaro Ito, un des cadres du Shinsengumi. Le Shinsengumi est composé des meilleurs guerriers du Japon. À côté des troupes communes du Shogun, nous sommes comme des tigres face à des chats. L'avenir même de ce pays dépend directement de chacune de nos actions. Surtout, n'oublie jamais la puissance que nous représentons. Je t'en prie, mets ton sabre et ton bras au service de notre cause. Je place de grands espoirs en toi. D'ailleurs, Saito, j'aimerais m'entretenir avec toi. Ce sera tout. Tu peux disposer. Écoute notre conversation de l'extérieur et prends note de chaque parole. Compris ? Va. Quelque chose ne va pas, Saito ? Non, non. Je demandais juste au nouveau d'entraîner les hommes. Quelqu'un qui a de tels talents peut superviser certains exercices sans problème. C'est le moment. C'est le moment. Nous n'avons rien à craindre. Nous nous réunissons à Abura no Koji, précisément pour discuter de notre libération. J'espère t'y voir. C'est fini. Tu peux sortir de ta cachette. Tu as aussi des talents d'espion. C'est-à-dire qu'il y a des forces anti-shogunas. Ce qui a incité Ito à s'en prendre à lui, à l'auberge Terada. En un mot, oui. D'après certains bruits qui courent, cela vient de nous. Mais ni Kondo ni Hijikata n'étaient impliqués. L'objectif réel d'Ito, c'était de salir la réputation du Shinsengumi. Et ce faisant, de déterminer les plans des forces anti-shogunas. Ce que nous avons appris, c'est qu'elles sont incapables d'une opération d'envergure pour le moment. Ito en a donc conclu que l'heure était venue pour lui de passer à l'action. Je vais débarrasser le Shinsengumi de la faction d'Ito. Je sais que tu viens de t'engager, mais je vais avoir besoin de toi. Retrouve-moi à Abura no Koji. C'est là que nous agirons. Ils arrivent. Vite, cache-en-en. Nous sommes donc là. Nous avons pris son dos de côté. Ne le prends pas personnellement, Tudor. Notre Kondo ne pense qu'à la gloire au combat. Avec Ito, nous pouvons lutter pour un monde libéré du conflit et des massacres. C'est inutile. Ito n'est pas là. Nous devons le trouver. Suzuki est ici lui aussi. Il luttera sauvagement pour protéger son frère. Plutôt que de l'attaquer de front, nous devrions frapper depuis le toit. Alors, vous êtes venus. Mais vous ne porterez pas la main sur mon frère. Nous devrions frapper pour protéger son frère. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Au bout du compte, je suis comme tous ces samouraïs qui s'accrochent au passé. C'est parti ! Au fait, fausse route ! C'est son intelligence qui a causé sa perte. Il prenait ceux qui l'entouraient pour des imbéciles. Voilà pourquoi il ne pouvait supporter de servir Kondo, qui est pourtant si dévoué au shogunat. J'ai eu de la chance de t'avoir à mes côtés. Grâce à toi, nous avons éradiqué la gangrène du Shinsengumi. J'ignore qui tu es, mais tu peux arrêter de faire semblant d'être des nôtres. J'ai vu assez de complots et de machinations dans ma vie. J'avais un pressentiment. À la prochaine. Ha ! Beau travail ! Je savais que tu reviendrais indemne. Venons-en au fait. Qui a dirigé l'attaque contre Ryoma à l'auberge Terada ? L'incident d'Abuura no Koji, tu y étais aussi, je suppose. J'ai entendu dire qu'Hito voulait se désolidariser du Shinsengumi. Attaquer Ryoma faisait sûrement partie de son plan. C'est habile de vouloir ternir la réputation du groupe pour pouvoir justifier son souhait d'indépendance. Nous avons enfin levé le voile sur cette attaque. Tout cela grâce à toi, bien sûr. Nous devons en informer Seigo. Oh, mais tu es de retour ! Tu tombes à pic, d'ailleurs. Il pourrait grandement nous aider dans nos efforts. D'autant que nous sommes dans une impasse. Pourquoi ne pas nous appuyer sur lui ? Le jour du jugement est imminent. Nous avons rallié le clan Satsuma et avons survécu de justesse. Cette alliance peut-elle vraiment durer ? Elle n'est bâtie que sur du sable. Si nous voulons venger la mort de Kusaka, il faut agir, maintenant. Gensue est mort. Shinsaku malade. Et Ryoma disparu. Franchement, toute aide sera bonne à prendre. J'ai besoin de toi, à nos côtés. À vrai dire, ce n'est pas forcément nécessaire. Tiens, tiens. Regardez ça. Et moi qui te croyais mort. Aurais-tu échappé au Shinigami ? C'est surtout ta présence ici qui est surprenante. J'étais persuadé que tu me précéderais en enfer. Navré de vous avoir causé des soucis. Tout va bien. Orio m'a retapé. Bien. Et sans plus attendre, j'ai la solution à tous vos problèmes. Avec mon plan, nous n'aurons pas à combattre. Vraiment. Écoute, même si j'ai confiance… Disons que voir la mort en face peut nourrir l'inspiration. Ne perdons pas de temps. Le Seigneur Yoshinobu doit voir cette lettre. Je permettrai à cette nation d'entrer dans une ère nouvelle. Mais certains devront tirer leur révérence. Yoshinobu Tokugawa. Le dernier shogun. Un titre idéal pour un livre d'histoire. Vous ne croyez pas ? Je dois dire que je suis heureux de marcher à nouveau à tes côtés, camarades. Viens ! Allons au château de Nijio. Si on prend mes propositions sérieux, il n'y aura plus de factions en guerre. Imagine ! Tout le monde travaillerait ensemble pour le bien de la nation. Shogunah ou pas, nous partageons tous le désir de rendre le Japon meilleur. Et c'est pour cela que nous devons mettre nos différents de côté et cesser le bain de sang. Alors, j'ai dû pas mal réfléchir. Mais, comme il y a huit propositions, et qu'elles ont été conçues sur un bateau, je les appelle les huit propositions du bateau. Il n'y a pas de garde. Ça cache quelque chose. Mais qu'est-ce... Le Shogun est peut-être en danger. Vite ! On nous a devancé, apparemment. Un étranger, qui plus est. Il y a donc des rats dans la place. Peu importe. Je m'occuperai de vous en même temps que ce Shogun. Je m'occuperai de vous en même temps que vous avez besoin d'aide. Oui, Excellence. Les propositions peuvent t'attendre. Sûres camarades. Hé ! T'as pas l'air très en forme. Je vous maudis. C'est plutôt... Inattendu. Ce pays n'a plus besoin d'un Shogun. En disparaissant, je lui rendrai service. Abandonner à lui-même, le japon perdra forcément. Je fais tout ça pour le protéger. Vas-y. C'est mon droit. Et je ne te laisserai pas faire ce que tu veux. Et vous ne comprenez pas la véritable valeur de ce pays. Tu assassinerais le Shogun ? Pourquoi ? Espèce de sal... Ah, lâche-moi ! Vous ne comprenez donc pas que rien ne va ? Le Shogun n'en est rien de plus qu'une armée, mais il contrôle le gouvernement. Cette nation doit retrouver le droit chemin. Et qui mieux que moi pour la guider ? Le seul qui comprenne vraiment le Japon ! Sous-titrage ST' 501